Comment faire revenir son ex ? Bonjour mesdames et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours destinée à améliorer votre vie de femme, à réussir à faire entrer l'amour dans votre vie, à réussir d'être complètement heureuse. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relation amoureuse et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire pour faire revenir son ex. Vous êtes toujours amoureuse de votre ex et vous vous posez la question est-ce que c'est possible que l'on puisse réécrire une nouvelle histoire ensemble ? Vous êtes convaincu au fond de vous que l'histoire n'est pas terminée et qu'il suffirait de peu de choses pour que ça puisse repartir. Mais entre le fait d'avoir des angoisses, des peurs, les différends que vous aviez ressurgissent à nouveau, vous vous demandez si vous avez des chances que ça puisse fonctionner, et bien vous ne savez plus sur quel pied danser. Vous vous retrouvez dans un étau où vous avez la sensation que vous ne pouvez pas continuer sans lui et aussi vous souffrez car vous ne savez pas comment faire pour reconstruire une belle histoire entre vous deux. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir en 5 points comment mettre en place des stratégies pour que vous puissiez retourner avec votre ex. Premièrement, vous ne pouvez pas vouloir quelque chose fortement, vous dire voilà j'aimerais me remettre avec mon ex si à l'intérieur de moi, j'ai des peurs, des angoisses que je nourris du fait que ce ne sera pas possible. Vous comprenez qu'il y a des dissonances qui font que d'un côté vous voulez aller en avant et de l'autre côté, vous vous maintenez en fait à rester dans votre situation actuelle. Donc il est d'une extrême importance, j'en parle très régulièrement, concernant la loi de l'attraction, on ne peut pas attirer quelque chose pour laquelle on pense que ce n'est pas possible. Ce sera comme deux aimants qui se repoussent. Et puis d'un autre côté, imaginez que vous voulez vous remettre avec vos textes et au fond de vous, eh bien vous avez peur que ça ne marche pas, vous avez peur qu'il ne soit pas ok, que ça ne puisse pas fonctionner. Eh bien vous allez transpirer comme ça le désespoir, l'inquiétude, l'angoisse. Cela va rompre votre spontanéité, votre joie de vivre, le fait de gâcher tout ce qui pourrait être attractif. Et donc ça ne marchera pas. Donc il est d'une extrême importance de bien travailler en amont avant de partir en reconquête. Deuxième point, il faut se ressaisir, se détendre et comprendre que dans la vie, tout a une raison d'être. Tout est fait pour nous faire grandir, évoluer et en fait aller vers ce qui va nous convenir réellement. Donc évidemment que dans une période de reconquête, on est à fleur de peau, on n'a qu'une envie, c'est que l'être aimé nous revienne. Mais cela fait partie aussi du jeu, du processus de lâcher prise. Car si vous êtes trop concentré sur la réussite, l'obtention de ce que vous voulez, vous focalisez en fait sur l'échec. Et en focalisant sur l'échec, vous vous l'attirez. Donc il faut se détendre, vous dire que si cet homme est fait pour vous, il va revenir. Cela ne veut pas dire que l'on ne va pas mettre en place certaines actions, mais que l'on va se détendre, prendre de l'envol, prendre de nouvelles dimensions par rapport à la situation. Troisième point, on va encore une fois lâcher prise, mais sur les actes. Vous comprenez que lorsque vous voulez quelque chose, la manière d'agir la plus courante, la plus habituelle, celle qui est générée par notre société, c'est l'action. Encore une énergie masculine. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va comme ça vouloir mettre des actions en place. On va vouloir agir. On va vouloir faire des choses qui encore seront en dissonance par rapport aux résultats escomptés. Non, on se sert de nos atouts féminins. On se sert de choses que l'on a délaissées jusqu'à présent, qui sont l'intuition, l'affliction, la bienveillance, le pardon, la générosité de l'être, pour qu'en fait, les choses puissent nous venir, mais de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée et sans effort. Encore une fois, si nous acceptons notre énergie féminine dans son ensemble, nous arriverons à obtenir beaucoup plus de choses dans notre vie. Il faut que l'on se réapproprie notre féminité. Et encore une fois, je ne parle pas d'attributs extérieurs. Je parle simplement de nous reconnecter à qui l'on est pour pouvoir agir à bon escient et surtout, comprendre notre guide intérieur qui ne se trompe pas. Quatrième point, et j'en parle régulièrement, autant je pense que dans notre vie, cette spiritualité est extrêmement importante, mais nous ne pouvons pas attendre statique que les choses se passent. Donc, nous devons mettre des actes en place, mais pas n'importe quel acte, des actes destinés à faire comprendre à notre ex que les choses ont changé, que nous avons ce désir, cette volonté, que l'on puisse lui démontrer que nous ne sommes plus la même qu'avant. Et vous comprenez qu'en agissant ainsi, nous cassons les anciens schémas pour réécrire une nouvelle histoire. Donc, il est une extrême importance de ne pas agir à tort et à travers, mais agir de manière conscientisée pour obtenir des résultats concrets et probants. Et dernier point, je sais que c'est un point qui ne plaît pas forcément, mais il faut le comprendre, comprendre la théorie de l'abondance. Écoutez ce que je vais vous expliquer. Si vous pensez en termes de pénurie, c'est-à-dire que c'est le seul homme dans votre vie qui peut vous rendre heureuse, eh bien, vous focalisez sur toutes les choses qui ne vous apporteront pas le résultat que vous escomptez. Vous allez penser à l'échec. Vous allez penser au fait que c'est l'unique seul centre d'intérêt de votre bonheur. Vous allez lui donner trop d'importance, le mettre sur un piédestal. Alors en soi, bien évidemment, il fait partie de votre bonheur. Mais si l'on agit ainsi, on repousse les événements. On fait en sorte que cela ne puisse pas fonctionner. Donc, vous devez penser en termes d'abondance et de grandeur dans la vie, dans l'univers, dans tout ce qui nous entoure, nous avons accès à tout. La vie est un buffet, je le répète. Donc, il faut bien comprendre que les choses sont toujours faites de manière à nous faire progresser, comme je l'ai dit, et de manière à nous apporter toujours le meilleur. Il ne faut pas en douter. Donc, si cet homme est fait pour vous, il va revenir en mettant des bonnes actions en place. Mais ensuite, il faut couper court aux angoisses, aux inquiétudes inutiles et stériles, qui en fait, lorsque vous serez amené à le rencontrer, et le repousseront, car vous transpirerez le désespoir, vous transpirerez l'angoisse qu'il ne rentre plus dans votre vie. Et ceci est à l'encontre de votre irrésistibilité. Donc, voilà mesdames, ces 5 points destinés à vous faire comprendre qu'il faut le lâcher prise, prendre de l'envol par rapport à cette situation et avoir une grandeur d'âme qui vous amène vers votre objectif final. Je vous embrasse, cette vidéo est terminée. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager à une femme qui serait dans cette difficulté, qui aurait besoin de conseils pour pouvoir grandir et continuer dans sa vie. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis donc à très très vite pour une prochaine vidéo de conseils amoureux. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada